yo les amis j'espère que vous allez bien avant que la vidéo ne commence je tenais à vous préciser que celle ci est sponsorisé par autodoc donc premier placement de produits sur la chaîne pour financer une partie des réparations mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard j'ai bien mangé autodoc c'est quoi donc c'est un site internet qui propose de la vente de pièces détachées pour auto et moto et oui ils font aussi les motos sinon ça aurait été un petit peu débile de vous proposer donc autodoc c'est un site internet qui est présent dans 26 pays donc ça c'est plutôt pas mal ça montre que c'est quand même une boîte sérieuse et c'est surtout un site internet qui propose des prix assez attractifs donc je te laisserai aller voir je t'ai mis un lien dans la description si jamais tu es intéressé pour de la pièce auto ou moto bah t'hésites pas tu cliques sur le lien et puis tu me diras ce que tu en penses je tenais à les remercier parce que voilà premier placement de produits de la chaîne donc j'espère que voilà que t'y rajouter un petit coup d'oeil et que moi ça me permettra de peut-être trouver des pièces détachées pour la moto sur autodoc ou tout simplement financer une partie des réparations qui m'attendent si jamais tu es intéressé ils ont une application mobile sur sur le app store et le google store donc voilà si jamais tu n'es pas trop un mec qui utilise le pc tu peux très bien aller tout simplement sur ton mobile et taper autodoc frérot n'hésite pas à aller constate leur site frérot et tu me diras parce que tu en penses merci à eux et maintenant que les présentations sont faites on peut passer à la vidéo tchus bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour insulter tout simplement des grosses mères aujourd'hui je les jurais j'ai dit la tête d'homme aujourd'hui ça va pas se passer comme ça aujourd'hui je vais insulter des mères voilà famille j'espère que vous allez bien si ça me suffit aujourd'hui de bon matin avant d'aller au taf je vais aller récupérer la moto chez chez mon collègue donc tu m'exclusera il ya un petit peu devant ce matin donc si tu me suis sur les réseaux sociaux tu es au courant que que quelqu'un m'a fait tomber la moto il ya deux jours il ya 48 heures donc j'ai tout côté gauche de la moto qui est qui est très abîmée j'ai la béquille qui est cassée en deux je te montrerai tout ça quand quand je serai devant la moto donc voilà compliqué gros coup dur tu te demandes rien à personne et donc ça tombe sur ta gueule fuck c'est pas grave c'est des choses qui arrivent donc là on va aller à la moto je vais aller dans une concession enfin dans un garage honda qui est pas trop trop loin de chez moi pour déjà changer la béquille et puis on verra plus tard pour pour les carénages donc je te retrouve juste après mon estime on y est voilà les dégâts c'est pas beau avoir dit direct donc là tu as une part toute une partie du faisceau qui est en train de se de se barrer toute la boucle arrière qui est à refaire qui a changé les clignons savoir je suis étonné ils n'ont pas pris ensuite toute cette partie là du carénage qui a pris là aussi le calpi un petit peu tordu le sélecteur ça va ce qui ouvre c'est la béquille les frérots témoin la béquille je sais pas si tu verras bien enfin si tu veux là ici là et on allait à les cassés en deux ici là là aussi ça a pris là ici au niveau de la tête de fourche ici si ça a bien pris également ici cette partie là le rétro petit peu ici réservoir tout petit peu là avec frérot donc là je les laissais chez chez mon collègue le temps de d'aller chez honda pour changer la béquille quoi ah oui aussi la poignée réservoir ils ont pris un petit peu et on le vit aussi j'aurais pu m'en passer les amis là ce qui est plus j'avais plus qu'en chiant c'est vraiment là quoi toute cette partie là où là c'est il ya un trou normalement le la boucle arrière de cette moto elle va de là jusque là tu vois si elle prend son embranchement ici donc j'ai perdu toute cette partie là ça c'était par terre j'ai récupéré à la maison mais voilà donc là ce que je vais faire parce qu'il faut que je fasse vite parce qu'après j'ai le taf ce que je vais faire c'est que là je vais remettre du scotch histoire de ne pas paumer le tout le faisceau on va dire donc j'ai mais du scotch au tour pas trop près du pot sinon ça va chauffer et appuyer aller chez honda et voir déjà pour pour réparer la béquille les amis allez on se retrouve tout de suite sur sur la moto c'est pas le moment de la faire tomber frérot voilà maintenant faut qu'elle démarre j'ai les trous qui sont complètement dévissés aussi bon on va la laisser chauffer un petit peu donc pour vous restituer un petit peu les faits les amis donc je suis sorti dimanche après midi pour me balader au bord de la mer et à l'issue de cette balade donc qui commençait à faire nuit je me suis bon bah vas-y je vais je vais rentrer je garde la moto devant chez moi elle est restée une heure elle est restée une heure dehors parce qu'après je voulais la ramener chez chez mon collègue pour pas qu'elle reste trop longtemps dehors je faisais ma lessive et quand je suis revenu donc dans la rue pour voir voilà si tout allait bien au niveau de la moto boum je la vois par terre mais genre par terre tu es dans ma tête je me dis non 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 c'est pas possible je suis en train de rêver c'est un cauchemar la moto je l'ai depuis une semaine à peine je suis sinon c'est c'est pas possible tu es en train de rêver ça tu es en train de rêver tu vas tu vas te réveiller maintenant c'est pas un rêve frérot c'est vraiment arrivé donc la moto par terre donc bon bah tu as vu tu as vu les dégâts donc je dirais que tu as amené chez mon collègue là où tu t'as vu puisque là du coup la moto était contre un mur vu que j'ai plus de béquille donc là typiquement je vais aller chez honda pas pour faire un devis pour la béquille déjà ah ouais putain je peux pas passer à gauche on va faire le tour on va y aller cool parce que gros j'ai testé un petit peu y'a pas de vibrations dans la direction la moto tire droit donc je pense pas que la direction soit touchée on va dire que c'est plus esthétique mais je sais que bah déjà tu vois pour la boucle arrière je vais je vais devoir changer ça et je pense même changer tout le kit de tout le carénage complet parce que le problème c'est que retrouver une couleur comme ça c'est impossible c'est un peu ça va être impossible de retrouver une couleur comme ça donc au final je pense carrément changer le bon le kit de carénage complet alors je sais pas encore lequel choisir donc bon ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai plus une thune donc clairement je vous dis je suis honnête avec vous j'ai plus un sou déjà ça va être compliqué pour moi de payer la béquille je sais pas du tout pour combien je vais en avoir parce que ici tout est super cher comme je te l'ai déjà dit donc bon oh putain je me suis mis derrière les poubelles ça pue la mort oh putain lourd lourd le début de semaine lourd donc mon frérot tu me diras ce que tu penses qu'il peut être pas mal pour comme kit de carénage pour le CBR je sais que la couleur bon elle a pas laissé un différent globalement vous avez plutôt apprécié la couleur donc c'est cool mais bon dans tous les cas je pense pas qu'elle va rester comme ça les amis donc on va dire que c'est un mal pour un bien donc est-ce que je prends des carénages full black est-ce que je prends des carénages avec style kit déco Repsol je sais pas à vous de me dire à vous de me dire pour le moment c'est pas du tout décidé pour être franc avec vous à mon avis ça va être des carénages AliExpress parce que gros j'ai pas la thune pour m'en racheter des nouveaux officiels Honda clairement en tout cas voilà il faut il faut être fort c'est comme ça c'est des choses qui font partie de la vie c'est des choses qui malheureusement ne devraient pas arriver t'as rien demandé à personne autant tu te plantes tout seul bon bah c'est ta connerie t'as merdé t'assumes ok mais là gros c'est des choses qui devraient pas arriver quoi alors est-ce que c'est quelqu'un en reculant en voulant se garer qui a merdé je sais pas est-ce que c'est quelqu'un qui avait la haine de la moto il a fait tomber par terre est-ce que c'était un problème de béquille est-ce que la béquille elle s'est cassée en deux je sais pas ça m'étonnerait que la béquille se soit cassée en deux honnêtement j'ai pas eu de signe précurseur de problème de béquille on va dire sur cette moto pas eu de craquement ni rien j'ai jamais eu de problème de béquille sur n'importe laquelle de mes motos quoi donc c'est quelqu'un qui voilà qui en voulant se garer a merdé il a paniqué il s'est cassé comme beaucoup hein comme beaucoup malheureusement et voilà j'en ai fait les frais cette fois-ci je tenais à vous remercier d'ailleurs pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyé sur insta, snapchat ça me va droit au coeur et voilà vraiment merci beaucoup et c'est une mauvaise période à passer on va dire mais le CBR n'en sortira que plus beau je l'espère en tous les cas donc là on est arrivé dans 5 petites minutes ça va parler chinois pour leur dire que j'ai un problème de béquille je sais même pas comment on dit béquille en anglais gros ça va être marrant ça encore la voiture sur le couloir je ne sais pas comment expliquer mon ami mais j'ai eu des problèmes avec la voiture donc si vous pouvez m'aider je serai grâce à vous merci beaucoup à votre avis ils vont m'annoncer combien pour la béquille moi je dis dans les 200 balles je ne sais pas pourquoi je vois bien le 200 balles donc pièce et main d'oeuvre 200 balles minimum j'irai entre 200 et 300 s'ils m'annoncent 400 franchement c'est abusé gros 400 euros une béquille il ne faut pas déconner mais je verrai bien entre 200 et 300 boules on est au Danemark je ne sais pas du tout comment ça coûte je ne sais pas comment ça coûte une béquille en France gros je n'ai jamais fait changer cette pièce là de toute ma life c'est la première fois que j'ai changé une béquille tiens on va passer là je te jure gros franchement quand je l'ai vu par terre mec j'étais vraiment au bout de ma vie j'ai mis quasiment 6 mois à me racheter une moto j'ai l'ai depuis une semaine et quelqu'un me la met par terre franchement je n'y croyais pas j'ai encore du mal à y croire je vais devoir remettre des sous dans une moto déjà qui m'a coûté cher à la base changer une béquille changer un kit carénage complet d'ailleurs si vous avez des plans sur AliExpress pour des carénages des vendeurs sérieux vous me le dites dans les commentaires parce que j'ai regardé un petit peu j'ai jamais commandé rien du tout sur AliExpress donc j'ai quelques personnes qui m'ont dit que ça va c'était des sites de confiance mais si vous connaissez des vendeurs de carénage de confiance sur AliExpress ou autres d'ailleurs dites le moi dans les commentaires ça pourrait m'être bien utile je vous remercie d'avance bon est-ce qu'il y a un vélo ? on sait moins pas de vélo tu peux y aller Michel ah oui il ne faut surtout pas que j'oublie aussi de ne pas la mettre sur la béquille c'est l'habitude c'est les vieux réflexes de merde en mode ah 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 bah non il ne faut pas que je la mette sur la béquille sinon ça va être la merde alors normalement le shop il n'ouvre qu'à 9h mais la meuf la dernière fois que j'y suis allé pour acheter mon antivol elle m'a dit que l'atelier il ouvre à 7h donc j'espère qu'elle ne m'a pas parlé chinois parce que sinon je vais avoir grave le seum je vais avoir attendu une heure comme ça sur la moto dans le froid gros moyen moyen donc je croise les doigts pour que l'atelier soit ouvert bon est-ce que vous êtes prêt à m'entendre parler chinois ? ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas ah ah lourd donc c'est ici l'atelier frérot par contre il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne parce que frère déjà c'est un CBR c'est plutôt bon signe sinon sinon j'ai aucun endroit où la mettre propre on va dire j'ai le droit de vivre un peu je suis là je suis là je suis là j'ai un problème mais c'est un peu c'est un peu donc je ne peux tu as un bekistin ? quel est-ce que tu pensais que ce serait tabou mais non c'est pas tabou c'est pas tabou Eh je te fous pas de ma gueule gros Eh mec est standé Putain je suis vraiment un asgeg en anglais c'est avisé Ça fait combien de temps que t'es au Danemark ? 3 ou 4 mois ? Oh putain lourd bah ouais frérot tu gères la fousaire Here ? Yeah ? Oh perfect Ah ! Non bon je te fais la vidéo avec Enfin la fin de la vidéo avec le casque Parce que là mon téléphone il a plus de De mémoire sa race Donc bon voilà je suis Je suis à pattes donc la moto Elle est juste derrière là Donc il m'a annoncé 200 balles Pour le changement de la béquille Donc pièce et main d'oeuvre évidemment Et la moto sera prête d'ici une petite semaine Ensuite il m'a très fortement déconseillé De prendre des carénages sur Aliexpress Tout simplement parce qu'il m'a dit qu'une fois sur deux Ça ne monte pas sur le CBR Au niveau des trous Donc j'attends encore le retour de quelques personnes Qui ont monté des carénages Aliexpress sur leur CBR Pour voir si c'est vrai Ou si c'est du baratin Ce qu'il m'a dit Sinon il me proposait de faire une peinture complète Mon avis peinture complète là dessus Ça risque de chiffrer tu vois Donc bon je sais pas Ça dépendra du devis qu'il m'annoncera En tout cas voilà Bon j'étais pas très loin de la vérité Je pensais mettre dans les 200 balles Et c'est effectivement le cas Donc maintenant il y a plus qu'à ce qu'il me rende la moto Qu'il me fasse le devis Et qu'ensuite je vois en fonction de ce qu'il me sera proposé Du prix surtout Donc voilà la famille Merci encore d'avoir regardé la vidéo N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat C'est là où tu auras des news le plus rapidement de la moto Donc les réseaux s'affichent juste en bas à gauche de la vidéo Donc n'hésite pas à me suivre là dessus N'hésite pas aussi à lâcher un gros pouce bleu Parce que là gros j'en ai besoin C'est un gros coup dur Ce tout c'est quand t'as pas trop les sous BAM Quelqu'un te fait tomber la moto C'est pas normal Et il me l'a confirmé Il m'a dit au vu de l'entaille qu'il y a sur la béquille Il m'a dit c'est un gros véhicule qui a roué dessus Sur la béquille Et qu'il a plié Et du coup ça fait tomber la moto Bon bah l'assurance ne peut pas jouer dans ces cas là Vu que je suis assuré qu'au tir simple Donc voilà les amis Bon écoutez Dans tous les cas la vidéo Je pense qu'elle va durer un petit peu trop longtemps Donc on va essayer de faire court et concis Donc je vous tiens au courant dans tous les cas Sur Snapchat et Instagram Bah de l'avancée du projet Et de quand sera restituée la moto Donc écoutez les amis Prenez soin de vous Je souhaite de passer une bonne journée Une bonne soirée Un bon appétit Allez c'était ça me suffit Pour vous servir Ciao